Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22 Encore merci à EA et à Conmercers de m'avoir donné la possibilité de tester la deuxième version de cette bêta Le jeu n'est pas fini, je vous rappelle le jeu sortira dans deux semaines Exactement pour ceux qui ont précommandé l'édition Champion ou alors le 1er juillet Si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 57% à regarder mes vidéos Mais ne pas être abonné et d'activer la cloche de notification et faire tout comme ça Vous recevrez les notifications quand les nouvelles vidéos sur F1 22 sortiront Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va débuter une saison My Team Le monde n'écurie ce que vous voulez Alors j'ai le choix entre Bleu's Eye, étoile montante ou tête de course Donc Bleu's Eye c'est vraiment, je m'amène dans la peau de Gunther Steiner Donc les roussures etc vont être très compliquées Étoile montante, on sera au milieu de ligue et tête de course Bah vous êtes Lauren Stroll++ Vous pouvez acheter le plus gros sponsor, le plus gros moteur, le plus gros pilote qu'il soit Mais moi ce qui m'intéresse le plus en vrai pour un bon équivalent entre deux Bah c'est vraiment étoile montante On ne sera ni trop haut ni trop bas Donc pour moi c'est pas plus mal On va faire une saison complète Paramètres personnalisés quand même Alors l'IA j'hésite entre 100 et 90 honnêtement Parce que j'ai pas forcément des réglages Je vous ai dit la voiture est très compliquée Vous savez quoi on va mettre 95 On va mettre dans un juste milieu Allez on se retrouve l'endroit où c'est plus intéressant Comme vous pouvez voir On va partir avec un fonds de départ de 5 millions Donc on va mettre juste mon nom d'écurie Bon j'ai pas d'idée Dites moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme nom d'écurie J'ai mis Big Goode et Funt Team Histoire vraiment de passer le temps On va prendre un bon sponsor quand même Remporter 25 points au championnat constructeur Ah bon on va prendre celui là Si on est vraiment au midfield Le 25 points ça doit pas être si compliqué que ça pour la première saison J'hésite entre Mercedes, Red Bull, Powertrains ou Renault Un bon moteur Je vous rappelle que les moteurs ne sont toujours pas à jour On va prendre moteur Mercedes Je pense qu'on va partir sur un moteur Mercedes quand même Et on va prendre un deuxième pilote Alors on a les icônes On a Mickaël Schumacher, Intentional, Improst, Jetson Button, Coulthard, Massa Et vous savez que plus tard on aura Mark Webber, Jacques Villeneuve Oui Jacques Villeneuve Et Nico Hülkenberg Soit Oscar Piastri Vraiment partir avec un pilote Pilote de F2 Ou alors prendre vraiment un pilote Qui a de l'expérience Comme Jenson Button Ou Philippe Massa Honnêtement je suis en train d'hésiter énormément Alors il y en a qui vont dire Ouais choisis un pilote de F2 c'est mieux etc Mais si toi tu es vraiment propriétaire Et arrête d'une écurie de F1 Tu aurais bien aimé avoir un pilote expérimenté Comme Assez l'ont fait avec Romain Grosjean en début 2016 Honnêtement je pense qu'on va prendre Philippe Massa pour cette première saison Petite nouveauté également je vous montre directement Quand vous faites votre livret pour le MyTeam Vous pouvez choisir la finition de peinture Donc là de base il est surveillant Mais si vous switchez par la droite Vous voyez que là vous êtes en satiné Soit mat ou en métallique Voilà du coup notre écurie elle est prête On a notre perso On a Philippe Massa en tant que deuxième pilote Pour ce début de saison En soit on a notre voiture rouge On est dans notre QG Qui n'a pas changé comparé à l'année dernière On a notre petite voiture On va aller regarder du côté RVD Parce que c'est là que c'est le plus important On est... Oh la vache ! Ah oui ! Ah je m'attendais à un truc Je m'attendais à tout sauf à ça On est cinquième Mais ok ok Mais là il n'y a pas d'évolution du coup ce qu'on va faire On va faire une recommandation On va améliorer apparemment le châssis Très bien Du coup on va regarder à nouveau du côté RVD Ok on s'est... Oh la vache ! Alpha Romeo quatrième Oh oh ça va être intéressant Incroyable ! Ça va être vachement intéressant Mais ok Alpine devant Alpha devant également Alpha Taurus derrière avec As Ok très bien pourquoi pas Ça risque d'être rigolo Alors on va regarder du côté héros Ça n'a pas changé Châssis non plus En fait c'est la même chose que l'année dernière Après c'est bien foutu quand même Philippe et Massa qui est en train de rouler avec un Thrustmaster T150 Ou T300 comme vous voulez Chaîne motrice, durabilité et le marketing Ça n'a pas changé non plus Ok très bien Très très bien Bon je vais vous éviter de faire montrer les essais Parce que voilà on est limité à 15 minutes Je vais vous laisser ce qui est le plus intéressant C'est à dire les qualifs et la course Et on se donne rendez-vous directement pour les qualifications Allez c'est parti pour ces qualifications La Q1 ici sur le tracé de Barret Non je ne veux pas sortir des stand-up maintenant Il fait quoi ? 32 degrés sur la piste Il y a combien de temps de différence entre les softs et les médiums ? 7 dixièmes exactement On va sortir avec les softs à la... Comment ça s'appelle ? En Q1 Après on verra bien Puisqu'il n'y a plus la réglementation des pneus Pour les qualifications Donc il n'y a plus besoin de se qualifier avec les médiums En Q2 pour passer en Q3 On peut y aller avec les softs Il n'y a pas de problème Allez on est parti Premier tour chronométrique ici à Bahreïn En plus on a notre taux équipier Philippe et Massa Il manque de... Ah quoi que vitesse de pente On est à 330 km à travers pratiquement Attention gros freinage ici Avant d'arriver au virage numéro 1 Très très gros freinage Rangement qu'on n'a pas bloqué Mais par contre l'entrée et la sortie Ce n'est pas trop ça Attention virage 2 et 3 Ouh là là La voiture peut partir à tout moment Elle est très compliquée à conduire pour l'instant Pour l'instant c'est assez compliqué J'ai l'impression de me faire distancer par Massa Qui est devant moi Qui est lui aussi en tour chronométrique Et je vais sortir large Je vais faire du temps Dommage Une trente et une deux C'est nul Je suis à une seconde et demie Derrière Charles Leclerc La vache Voilà on a rechaussé des pneus Tendre neuf On va voir si on peut améliorer Ce serait bien Passer au moins en Q2 Ce serait vraiment beau Pardon En ce début de qualification Ok c'est bien C'est bien C'est pas mal C'est pas mal Ok on enchaîne Un peu loupé ici Dans l'inférieur Olé Dommage Dommage Vraiment dommage Allez Et on a 7 dixièmes d'amélioration On perd un petit peu là La sortie du virage 7 dixièmes C'est pas mal On est 9ème Bien On est juste Derrière Magnussen Un peu derrière Philippe Massin Dixième et demie On va dire C'est bien C'est bien Honnêtement Est-ce que ça passe ? Normalement ça passe On est d'accord Oh Oh Esteban Ocon A 5 places de pénalité Alors Par contre J'ai un tout petit peu peur J'ai pas vu mon temps Que j'ai fait Ah Passe pas Attends on est quoi 11, 12, 19ème Oh la vache oui Ouf Ouf Ça pique Ah oui Oui D'accord Et là je me suis pris Une sacrée claque De la part de De Philippe Mais est-ce que les IAS Sont toujours autant Chittés en qualification Qu'en course Ok Ok Bon à savoir Honnêtement Bon à savoir La période des tests hivernaux Et des essais Est désormais terminée C'est maintenant Que tout va se jouer Et que les masques Vont tomber Place à la première épreuve De ce nouveau championnat Du monde de Formule 1 Après une séance De qualification Extraordinaire Le moment est venu De regarder A quoi ressemble La grille de départ De la course d'aujourd'hui Charles Leclerc Part en pole position A l'issue d'une très belle performance Lors des qualifications d'hier Accompagné de Max Verstappen Qui s'élance de la deuxième place Et pour le reste de la grille Nous retrouvons Sainz Perez Lewis Hamilton Et Russell Bottas Fernando Alonso Mick Schumacher Et Pierre Gasly Magnussen Norris Juan Yuzhou Et Tsunoda Ricardo Ocon Ils vont s'élancer En fond de grille A cause d'une pénalité Sébastien Vettel Le propriétaire Massa Albon Stroll Et Nicolas Satifi L'extinction des feux Est imminente Voyons qui sortira Du lot aujourd'hui Ok surprise Massa Derrière nous Je ne sais pas ce qu'il a eu La discipline D'une pénalité Ou un problème moteur Pour qu'il soit vraiment Rélégué assez loin Ok Bon on part 18 et 19ème Bien pour commencer déjà la saison On part sur une course De 14 tours Comme je vous ai dit Uniquement pour cette course là Après je remettrai En 50% Comme je vous ai dit On est limité Sur les vidéos De présentation Du jeu F1-22 On va parler vite fait Pourquoi je fais Le premier épisode Du My Team maintenant Et pourquoi il n'y a pas la VR Je vous explique directement Dès que le tour de formation Est lancé On est bon du côté moteur Alors essayons d'amener Les pneus et les freins A la bonne température Bien Allez Le tour de formation est lancé Philippe et Massa Qui a mis les pneus medium Ok Intéressant de voir ça Alors on va parler vite fait Durant le tour de formation Pourquoi il n'y a pas la VR Parce que je vous ai dit On est encore sur la version bêta De F1-22 Donc la VR Elle n'est vraiment pas stable du tout Donc je préfère Vous présenter une vidéo Qui est très correcte Il n'y a pas de bug Là je suis en qualité très haute Avec le ray tracing d'activé Les performances des voitures Sont les performances Du Grand Prix de Bahrein IRL 2021 Donc uniquement pour ce Grand Prix Je peux vous faire Une vidéo sur le Grand Prix de Bahrein Avec on va dire entre guillemets Les performances réalistes D'après Grand Prix de Bahrein Donc voilà C'est un mal pour un bien Même si on n'a pas Les modèles finis à 100% Que ce soit Ferrari, Red Bull Et Mercedes Et Williams également Mais pour le reste de la saison Sur le mode MyTeam On va garder l'écurie Avec le même Deuxième pilote Philippe Massa Le même moteur Et normalement Si la VR est réglée Et stable à 100% On reprendrait Dès le Grand Prix De Jeddah Si je ne me trompe pas Avec la VR Ne vous inquiétez pas Ça va vite arriver D'ici deux petites semaines Ça va aller vite Et puis honnêtement Ça va faire du bon contenu Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez on finit par faire chauffer les pneus Avant de se mettre sur la grille de départ Comme vous voyez C'est pas parce qu'on est sixième force du plateau Que forcément on est dans le top 10 On est vraiment rélégué à 18-19ème place Avec les pénalités de Philippe Massa Mais bon Ça reste très intéressant Les voitures sont beaucoup plus lourdes Beaucoup plus dures à piloter Il va falloir vraiment faire des réglages assez stables Pour les manier Allez Je vous laisse Avec le son du départ Avec un bon emplacement Et on se retrouve Dès le premier virage Attention le premier gros freinage Est-ce qu'il y aura des attaques Oui Ou ça a cassé Ça a tapé derrière Ça a tapé derrière moi Il y a drapeau jaune Ou ça tape fort Mais ça tape très très fort Et donc Nicolas Slatifi Bon bah voilà Ok Alors on est parti 18ème Nous on se retrouve 10ème Voiture de sécurité Abandon De Nicolas Slatifi On va aller voir du côté replay De ce qui s'est passé Bon le temps qu'il y a la voiture de sécurité Dites moi dans les commentaires Si vous préférez Que je fasse un live commentaire C'est à dire que là Actuellement Actuellement je joue Mais je commente en même temps Ou est-ce que vous préférez Que je commente A part C'est à dire que je fais déjà la course Je fais les montages etc Et je diffuse Pardon Je commente Derrière Pour vous commenter L'ensemble de la course Dites le moi dans les commentaires Si vous préférez Un live Commentary Ou un live Euh un commentary De l'ensemble de la course On va appeler ça comme ça Allez on va falloir Y aller Oh là là J'ai failli m'accrocher avec Lando Norris Va falloir Ne pas dépasser Avant la ligne Du coup j'ai dû Lever le pied J'arrive pas à l'aspiration Sur Valtteri Bottas Coup dur Et derrière ça va Avec Schumacher Et ça attaque Oh oh Un deux Trois Trois Quatre voitures Pour Lando Norris Incroyable Incroyable Lando Norris La relance Trois voitures Du coup il a pas réussi A passer sur Léus Hamilton On a réussi à passer Sur Alonso Et Valtteri Bottas Attention ça va pas Se laisser faire Ça se décale Attention Lando Norris Qui pourrait peut-être Défendre assez durement Sa position Ouh ça laisse la porte ouverte De la part de George Russell Ok Allez va falloir bien sortir Maintenant Sacré début de course Pour l'instant Mais George Russell Est en médium C'est pour ça qu'il n'avance Pas plus vite que ça Léus Hamilton aussi Sacré relance de course Sacré début de course En tout cas Et on est septième Oh drapeau jaune Ah c'est une C'est une Alpine Qui est partie en tête à queue Oh il y a un carambolage Du coup derrière Ça voilà Bon bah Encore Oh non Oh bon Il y a tout le monde Qui rentre au centre Sauf Léus Hamilton Allez va pas falloir Se louper Mettre le pit limité Quand même Allez On y va les gars Va falloir appuyer Sur la touche espace De mon clavier Parce que je n'arrive pas A trouver le bouton Pour rentrer Dans mon emplacement Dans mon emplacement Pardon Ok optimal Merci Ah ça part pas Ok bon On n'a pas perdu de place C'est déjà ça Ah 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 Aïe 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 Salut Sainz Ferrari Be like Oh non Coup dur Bon allez La safety car va rentrer ce tour-ci Allez on va pas se faire revoir comme tout à l'heure On va juste se mettre derrière Lando Norris prendre une bonne relance Attention parce qu'ici il freine normalement Oui il freine, enfin il panne pas, il lâche Et normalement ça va partir tout de suite Oh ça va, c'est une bonne relance On va déjà prendre peut-être l'avantage Sur Lando Norris pour le bien de la 6ème place Attention le même moteur Mercedes Avantage Lando Norris puisqu'il a l'aspiration Pardon excusez-moi Et on va prendre déjà l'ascendance sur Lando Norris A la sortie du... Non attends il est à croire à côté de moi Il faut laisser de la place pour Lando On s'est pas touché, c'est resté propre, bravo Ok maintenant il va falloir essayer de rattraper Monsieur Charles Lugberg Pardon Oh 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 là là ça c'était pour la black C'était pour la black, je suis désolé Ah du coup mauvaise relance hein Mauvaise relance de course, attention Le puissance moteur De la Red Bull Pour World Train Attention il va falloir maintenir Il va falloir maintenir l'extérieur Maintenant à l'intérieur Sur Sergio Perez Avantage Oh non pas avantage pour Sergio Perez C'est avantage pour moi Il a dû relâcher peut-être avec un sous-virage Mais là pour l'instant on perd énormément de temps Avec Sergio Perez Lando Norris sur le top 6 Il commence à s'envoler Et attention Red Bull Red Bull Perez Qui revient à la charge Il va se louper Oh il s'est loupé sur le freinage Plus ou moins Et il a pour l'instant l'avantage Mais bon la ligne droite est longue Tandis que là-bas Il y a un 3 de fond Oh ça va partir sur un 3 de fond Avec Fernando Alonso et Sergio Perez Oh ça va être dangereux Ça freine tellement tard Pour les 3 pilotes Et ça se touche pas Oh c'est magnifique C'est beau C'est de toute beauté Messieurs dames Ok c'est bien C'est beau C'est de toute beauté Ok Bon devant C'est en train de perdre du temps Mais on est toujours 7ème Et le groupe errant C'est Sergio Perez Qui s'est fait doubler par Valtteri Bottas également Et devant ça coince Ça coince Ça coince Et Leclerc qui se bat avec Max Verstappen Non même pas Philippe Massa C'est vrai Philippe Massa ne s'est pas arrêté Il a toujours le même gomme Depuis le départ Il est en train de faire le travail d'équipe C'est beau C'est de toute beauté Mais est-ce qu'il n'a pas des dégâts Par hasard Philippe Massa Parce qu'il est vachement lent Dans les parties rapides Dans les virages rapides Allez on va essayer peut-être De rien du tout Finalement on va rester derrière Oh quoi que On va éviter de perdre du temps Ouh non on va rester derrière finalement Même s'il a peut-être des dégâts Potentiellement Oh non on s'est touché On s'est touché avec Philippe Massa Mais il n'a pas de dégâts j'espère Ok pas de dégâts Mais attention Fernando Alonso Is faster Non toujours pas faster Mais on va garder l'intérieur Est-ce qu'il va freiner Oui il a freiner beaucoup plus tard Fernando Alonso Il est même monté sur le vibreur Codur on s'est accroché Pas de dégâts Heureusement pas de dégâts de compla C'est pas mal Alors on va pas faire grand chose On va pas faire grand chose Sur Carlos Sainz Il va avoir le DRS Et derrière ça se bat Ça se bat assez durement Entre Fernando Alonso Et Sergio Perez Allez DRS activé Pour Carlos Sainz Oh on peut rien faire Même si on protège l'intérieur On peut rien faire On va laisser Carlos Sainz s'enfuir Peut-être avec un peu de chance Il va peut-être rattraper l'endo Norris Et ils vont se battre Ils perdent du temps Moi ça me permet de me rattraper C'est bien Attention quand même à l'accélération C'était un peu limite On a le DRS On est un peu bénéfique là-dessus Et oh là là Mick Schumacher 6ème Mais c'est un incroyable Il sort d'où lui Et derrière c'est incroyable La Schumacher qui maintient Oh Oh Qu'est-ce qui s'est passé devant Qu'est-ce qui s'est passé Oh il y a eu un truc là Carlos Sainz On l'a vu sortir On l'a vu sortir On va en profiter On a gardé un peu de DRS exprès On est à 5 10ème Voilà c'est bien On va avoir le DRS sur Carlos Sainz Il va rester 2 tours Il va rester 2 tours Imaginez on va jouer de top 3 Imaginez juste Allez on accélère On continue A la bataille A la bataille incroyable Entre Lendo Norris Et Carlos Sainz Perez Et Schumacher Attention ça se décale Pour Carlos Sainz Face à Lendo Norris L'avantage pour Carlos Sainz Peut-être au freinage Oh peut-être même pour moi Peut-être même pour moi Oh c'est incroyable Oh si on fait l'extérieur Sur Carlos Sainz Attention l'accélération Oh incroyable Ouh Sous de knife On va rentrer dans le dernier tour On prend l'aspiration Sur Carlos Sainz Peut-être aussi sur Lendo Norris Oh attention il ferme la porte Lendo Norris On va rester derrière On va rester derrière Comme ça on va On va Oh c'est J'arrive pas Oh non terrible 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 Le mini contact Le contact A peine sur Lendo Norris Non 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 On a tout perdu Non Non c'est terrible Non Non pourquoi 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 On a Il y a eu à peine un petit contact Je sais pas ce qui s'est passé Oh là là Et du coup Bottas nous fait l'intérieur Non c'est bon On va rester devant Oh non Oh non Ça c'était trop beau pour être vrai Oh non Oh non C'est moche Mais du coup Qui de Carlos Sainz Ou Lendo Norris Va Va monter sur la troisième marche du podium Max Verstappen Qui win Max Verstappen Qui gagne Ici Le grand prix de Bahreïn Victoire de Red Bull Première course de la saison Suivi de Sûrement De Charles Leclerc Troisième On sait pas si c'est Norris Ou Sainz Bon nous on va finir Malheureusement Septième Après c'était à queue Malgré cet incident Dans le dernier tour Malheureusement Avec ce feu d'artifice Allez c'est pas trop grave En vrai c'était une course intense C'était tellement fun C'était tellement bien Incroyable Incroyable ce début de saison Rendez-vous au parc armé Après un formidable travail d'équipe La victoire est dans la poche C'était une véritable victoire d'équipe Ils ont élaboré une stratégie Parfaitement adaptée aux conditions du circuit Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui Au moment où il le fallait Et il a suivi le plan à la perfection Un exemple brillant Qui montre bien Que la Formule 1 Est un sport d'équipe Victoire de Max Verstappen Dans sa redbille Suivie de Charles Leclerc Et finalement c'est Lendo Nois Qui finit troisième Juste derrière Il y a Carlos Sainz Sergio Perez Cinquième Fernando Alonso Et on se finit septième Malheureusement Mais je suis quand même content On marque quand même nos premiers points Mais on aurait pu jouer potentiellement le podium Mais bon C'est les Allianz de la course C'était vraiment fun C'était vraiment intense Cette première course incroyable Avec ses deux safety cards Et toutes ses batailles Oh la saison ne peut être Qu'être incroyable Et Alexander Albon Messieurs dames Mick Schumacher Ont marqué des points Leur premier point Pour Mick Schumacher Et oui Et Alexander Albon Pour Qu'on s'appelle Pour Williams Et du coup Philippe Massa Qui finit Et bah on va dire Dernier quand même Suite à l'abandon De Nicolas Salatifi Et de Daniel Ricciardo En ce début de course George Russell George Russell Qui a également tout perdu Qui est 19ème Mais bon Et sans surprise Bien sûr C'est Max Verstappen Qui est en tête Du championnat Suivi de Leclerc Et de Norris Suivi de Sens Peres Alonso Moi-même Bottas Schumacher Et Albon Puis hors du top 10 Magnussen Gasly Zou Sébastien Vettel Tsunoda Hamilton Stroll Hocken Russell Massa Ricciardo Et Nicolas Salatifi Du côté Classement Constructeur C'est Red Bull Qui mène Pour 6 points d'avance Sur Ferrari McLaren 3ème Alpine 4ème On est 5ème Alfa Romeo 6ème As Williams Et Alfa Tori Aston Martin Et Mercedes Bon dernier Qui ont marqué Actuellement 0 points J'espère que cette vidéo Vous aura plu Messieurs dames Donc faites le moi Ça va Lâchez votre plus gros Lec N'hésitez pas A vous abonner Et d'activer La cloche de notification Et faire tout Excusez-moi Et puis on se donne Rendez-vous Dans 2 semaines Pour le 2ème épisode La suite du MyTeam J'espère au moins Ça vous a plu Et puis Je n'ai plus qu'à vous dire Au revoir Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501